Je pense que j'ai eu un peu de paix il y a deux ans quand j'ai signé le premier contrat mais je pense que maintenant c'est juste plus, je sais qu'il faut encore m'attendre, il n'y a pas beaucoup de surprises, il y a beaucoup de choses que j'ai appris que maintenant si ça revient je sais déjà quoi faire, puis aussi le fait comme j'ai dit, on essaie de faire des affaires en ce moment, on essaie d'atteindre un but où on peut faire une légende pour nous, puis je pense que la meilleure chose à faire pour moi c'est de rester focus sur les bonnes choses mais avec tout ce que Toronto m'a donné c'est de ne pas pouvoir faire ça puis ne pas être en paix le matin. Je sais que tu veux le mentionner en anglais mais est-ce que tu peux mentionner des raisons pour en sorte que tu restes à Toronto au-delà de simplement ton rôle dans l'équipe? Ben j'ai de la famille, je suis canadien, il y a beaucoup de choses que je veux faire pour les jeunes, que je pense que j'ai une plateforme aussi que je peux utiliser, comme j'ai dit, le fait qu'ils servent déjà, qu'ils ont déjà mis un rôle pour moi, que j'excelle dedans, c'était beaucoup plus facile pour moi de faire une décision qu'à l'équipe pardonner, c'est de trouver une façon de changer ou de changer qui je suis, puis le rôle que je suis comme j'ai dit, c'est pas toutes les équipes qui ont besoin de ça, mais Toronto, ils m'ont mis dans une position parce que c'est ça que je veux dire, 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 c' ils sont présents, puis c'était facile pour moi de revenir ici pour ça. Et dernièrement, je pense que depuis le Québec a le mieux payé, tu tournes en多i pendant 15 minutes jusqu'à temps que Loulet te dépasse, mais Ben Rpêcher, 6e, je parle avec Quincy ce matin, We Willow Jam, je me parle des succès des Montréalais, mais encore une fois, on a d'autres exemples que ça progresse encore plus. Comme je l'ai dit, je l'ai dit ça depuis le début, depuis que je suis arrivé dans l'NBA, je sais que je dis qu'on a du talent au Québec, c'est juste qu'on ne peut pas le voir assez, mais c'est bien de voir que maintenant, comme j'ai dit après, moi, Lou, Cam, Ben, maintenant, je pense que le monde voit qu'au Québec on a du talent, puis au fil, ça va aider le monde à aller au Québec, aller voir le talent, le faire aller aux Etats-Unis s'il faut pour qu'ils aient l'expansion, puis comme je l'ai dit, nous, ça c'est le début, pourquoi je suis là trop tôt, c'est que j'essaie de faire grandir cette vision-là, puis je pense que Toronto donne une bonne image pour moi, pour que je fasse ça pour les jeunes, parce que comme je l'ai dit, je suis juste un exemple de plein de talent qu'on a au Québec.